Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Yu-Gi-Oh ! Et je vais vous faire l'analyse chiffrée avec toutes les statistiques de rentabilité, valeur et cotation de l'ouverture du coffret hors maximum Eldorado. Cette ouverture que vous venez de découvrir sur ma chaîne. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un coffret hors maximum Eldorado ? C'est la première analyse chiffrée que je fais pour les cartes Yu-Gi-Oh ! Donc, je vais tout vous dire dans cette vidéo et comme ça, ça vous donnera une idée. Alors après, ça correspond à l'ouverture que j'ai faite, mais évidemment, après on peut en déduire certaines choses de cette analyse les amis. Je vous ai mis la petite vidéo sur le côté, comme je fais d'habitude pour toutes mes analyses. Et c'est parti, on va commenter tout ça. Alors, le coffret hors maximum Eldorado, vous pouvez le trouver à partir de 25€ jusqu'à 30€ environ. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des revendeurs qui vont les vendre un peu plus cher. Pour moi, ça sera trop cher. Sans contenu, ces 4 boosters, 7 cartes par booster, soit un total de 28 cartes. Dans chaque booster, vous avez 2 cartes rares premium gold plus 5 cartes rares à lettres dorées. Ce qui vous fait un contenu dans le coffret de 8 cartes rares premium gold et de 20 cartes rares à lettres dorées au total. Donc, sur ces 28 cartes, pour un prix, ça fait quasiment une moyenne de 1€ la carte, on va dire, au prix d'achat, on va dire. Alors, les statistiques, c'est parti. Le nombre de cartes, donc j'ai eu 8 cartes. Donc, c'est l'édition déjà, précision, c'est l'édition MGED, qui contient 54 cartes premium gold. J'en ai eu 8, 8 différentes, ce qui me fait 14%, 14,80% des cartes premium gold de l'édition avec un coffret. Il y a 98 cartes rares à lettres dorées, j'en ai eu 20, j'en ai eu 19 différentes, mais j'en ai eu 20, j'ai eu 20 cartes, dont 19,19, j'ai eu une carte en double, en fait. Ça me fait 19,39% du total des cartes rares à lettres dorées de l'édition. Total, j'ai eu 28 cartes, 27 différentes, sur 152, 17,76% des cartes de l'édition. C'est pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui souhaitent collectionner cette édition-là. En achetant un ou plusieurs coffrets, à mon avis, il faut mettre un certain investissement, voilà. Mais là, j'ai eu 17% des cartes avec un coffret. Alors, la valeur des cartes, les amis, et c'est ça qui va devenir un peu plus intéressant, parce que quand même, c'est ça aussi qui est plus parlant. Les 8 cartes rares premium gold ont une valeur de 65,44 euros, soit une moyenne de 8,18 euros. C'est top, c'est top. J'ai pris les cours, je dis bien les prix bas échangés sur le marché. C'est-à-dire que vous pouvez mettre légèrement plus élevé, voire attendre un mois, de toute façon, le premier prix, il sera disparu, parce que quelqu'un l'aura acheté, il y aura un prix plus élevé. Donc, c'est vraiment, à l'instant T, les prix minimums. Dans 6 mois, les prix seront encore supérieurs. Donc, au minimum, ça fait une valeur de 65,44. Mais pourquoi, les amis ? Parce que j'ai eu l'anacon vert, l'anaconda vert près d'Aplante, qui a une valeur de 8 euros minimum, et surtout la secodeur bavard, qui a une valeur de 55 euros. En fait, c'est la carte la plus cotée de l'édition. J'ai eu la chance de l'avoir dans ce coffret. Donc, c'est pour ça que ça me gonfle mes prix du coffret. Après, pour les cartes rares à l'aide dorée, j'en ai eu 20. La valeur totale de ces cartes, c'est 41 centimes d'euro. Ça fait 2 centimes de moyenne, on va dire, par carte, à peu près. Voilà. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va faire de la rentabilité. Il faudra attendre un petit peu que les cartes se vendent, tout simplement. Après, si vous êtes collectionneur et que vous ne souhaitez pas trop dépenser, vous pouvez toujours acheter les cartes à l'unité à 2 centimes. Il y en a plein. Après, il y aura des frais de port. Mais par exemple, ça, c'est les cours que je récupère sur CardMarket. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les valeurs du coffret que j'ai ouvert. Et qu'est-ce que ça représente ? Hop, on est parti. Donc, une valeur d'ouverture de 65,85 euros. Donc, c'est énorme pour un achat à 25 euros. Ça me fait 40,85 euros de rentabilité. Pour un achat à 30 euros, ça fait 35,85. J'ai une belle rentabilité grâce à 2 cartes, surtout 2 cartes dont la plus cotée obtenue. Alors, ça, c'est mon ouverture. Mais j'ai quand même un bémol, les amis. Parce que moi, il y a 8 cartes dorées. Je vais aller voir les cotations des autres cartes. Après, la carte la plus chère qui est cotée à minimum 55 euros, on tombe à 2 cartes à 13 euros. Et c'est pour ça que je vous dis tout de suite, si vous n'en avez qu'une à 13 euros, la rentabilité du coffret, elle n'est pas forcément avérée si vous n'avez pas celle la plus chère. Celle la plus chère, c'est un coup de bol. Donc, j'estime que j'ai eu un coup de chance parce que j'ai eu la carte la plus chère. C'est pour ça que je suis rentable. Après, si je ne suis pas sûr que vous soyez rentable aussi facilement que ça, je dis bien à la sortie du coffret. C'est-à-dire que je ne sais pas si dans tous les coffrets, vous avez au moins une carte qui vaut au moins 13 euros. Si ce n'est pas le cas, votre coffret à 25 euros, vous pouvez vous retrouver 15-20 euros de cartes à l'intérieur. Donc ça, c'est le petit bémol. Je trouve que le coffret est quand même un peu trop cher. Pour ce que c'est, il devrait être vendu autour de 15 euros à peu près, mais pas au-delà de 15 euros. Je trouve que c'est des prix vraiment trop chers. Alors moi, je me pose toujours la question, comment certaines personnes peuvent mettre des cartes à 2 centimes en vente ? Je pense que les coffrets, je ne sais pas combien ils les achètent, mais à 2 centimes. J'en ai vu des centaines de cartes à 2 centimes. Moi, je vous conseille plus de les acheter ces exemplaires à 2 centimes. Et puis après, une fois qu'il n'y aura plus ces exemplaires, pour ceux qui ne souhaitent pas acheter les coffrets, acheter ces exemplaires pour vous faire la collection. Et puis sinon, si vous achetez un coffret, il faudra attendre un peu. Après, moi, je pense que la meilleure stratégie, si vous avez 25 euros à dépenser, vous achetez les cartes à l'unité et vous les achetez même en double. Comme ça, quand le jour les prix augmentent, vous pouvez les revendre ou les échanger et vous aurez dépensé la même somme d'argent que ce coffret. Alors là, j'ai eu un coup de bol. Il faudra que je fasse d'autres analyses sur plusieurs coffrets, sur plusieurs autres produits. Mais je vais faire à l'identique comme j'ai fait pour les Pokémon. Et comme ça, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Sinon, il y a aussi un petit conseil, les amis, c'est d'attendre les soldes. En solde, des fois, vous pouvez avoir ce type de coffret à 20 euros. Il me semble avoir déjà vu à 20 euros, voire légèrement moins. Là, il y a un risque qui est un peu plus inférieur. Alors après, moi, je me réfère toujours au prix minimum sur les marchés, c'est-à-dire des prix à 2 centimes. Mais ça ne vaut pas ça. C'est-à-dire que si vous êtes normalement correct, vous ne vendez pas une carte à 2 centimes. Donc, vos cartes, même au minimum, rien que le prix de fabrication des cartes, c'est 20 centimes, 30 centimes, on va dire, un prix de carte comme ça. Ça me paraît quand même beaucoup plus correct, surtout si vous les échangez que ces prix-là. Donc, moi, je pense que les nouvelles sorties sont un peu tronquées avec tous ces fameux prix cassés vers le bas. Je ne sais pas qui se permet de vendre ça et comment les gens peuvent acheter des... à combien ils les payent, parce que ça me paraît improbable. Après, sur le long terme, je pense que c'est quand même un coffret intéressant. Sur le long terme, voilà. Après, le coffret est magnifique. L'ouverture et la découverte des cartes, elles sont magnifiques. Voilà, donc, c'est à vous de faire votre choix. Ça me paraît un peu cher pour la rentabilité. Après, c'est un coup de chance. Voilà, chacun se fera une idée de ce qu'il souhaite. Mais après, c'est un très beau cadeau. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui est fan de Yu-Gi-Oh ! Franchement, c'est un cadeau qui est top, ça lui fera plaisir. Voilà, mais sinon, moi, je vous conseille plus d'attendre les soldes ou des choses comme ça pour ce type de coffret. Voilà, mais je vais continuer à faire d'autres analyses très vite. Et puis, ben, voilà, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada